Salut les chroniqueurs, oui on vous avait habitué à de longues périodes d'absence de vidéos mais celle-là était particulièrement longue par rapport aux autres. On se disait du coup que c'était un bon moment pour lancer cette nouvelle émission 5 dates sûres. Cette émission c'est quoi ? Vous prenez une guerre, un empire, une civilisation, qu'importe, ou alors même une des républiques françaises puisque visiblement ça marche super bien les républiques. Et on va voir ensemble 5 dates déterminantes de leur histoire et s'y passer par les deux dates qui sont un peu moins connues par le grand public. Sinon ça serait un peu chiant. Est-ce que tu veux connaître une première approche sur le sujet ? Pouvoir donner un contexte où des moments clés et marquants de ce conflit te paraît flou ? Ou alors peut-être que tu veux faire l'expert en plaçant une ou deux dates bien placées pour faire le beau gosse ? Et bien cette émission est faite pour toi. Et pour cet épisode test on va commencer par la première guerre mondiale. C'est parti. On commence par... Alors on commence par une période que l'on ne va pas compter dans les 5 dates puisqu'il s'agit du lancement des hostilités. Si l'on connaît tous la date de fin de la première guerre mondiale il est plus difficile de dater le début que l'on place approximativement le 28 juillet 1914. En effet la première guerre mondiale ne s'est pas faite en un jour comme vous devez vous en douter puisqu'il y a eu un énorme jeu d'alliances qui ont mené à ce conflit. Cette guerre commence par l'invasion de la Serbie par l'Autriche-Hongrie le 28 juillet 1914 après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par un résistant serbe, Gavrilo Principe. La Russie du tsar Nicolas II va ordonner la mobilisation deux jours plus tard prêts à défendre la Serbie. Mais ils sont sous le coup d'un ultimatum allemand qui sont prêts à attaquer si ceux-ci décident de soutenir la Serbie. Le 1er août suite au refus de l'ultimatum l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et envahit le Luxembourg le même jour. Alors ça sert à rien d'en parler vu l'importance de ce pays dans la guerre mais bon je trouvais ça drôle de parler d'un pays qui s'est fait envahir en seulement 3 heures. C'est rigolo. Et c'est donc le 3 août que l'Allemagne déclare la guerre à la France et met en place le plan Schlieffen et déclare donc par la même occasion la guerre à la Belgique. Le lendemain les anglais décident de déclarer la guerre à l'Allemagne pour préserver la neutralité belge même si à la base il s'était pas trop chaud pour entrer en guerre. Du coup le 6 août l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie entraînant la réaction des pays de la triple entente qui déclare la guerre le 11 pour la France et le 13 pour les britanniques à l'Autriche-Hongrie. Voilà maintenant vous voyez comment l'Europe a explosé en 1914 on va pouvoir passer à ces 5 dates clés du conflit. Et on commence avec... Lancé dès le début du conflit les armées du Tsar sont la plus grande menace pour les empires centraux. Désorganisé et surtout inférieur en nombre l'Autriche-Hongrie et surtout l'Allemagne qui s'est enlisée dans un conflit en France commence à subir de plein fouet la contre-attaque venant de l'Est. Les allemands dont les forces sont déjà divisées doivent être plus malins. D'autant plus qu'on va pas se le cacher, les forces rues sont des gros gros problèmes d'organisation. Les deux premières armées impériales sont lancées par... Vas-y viens là toi. Viens, lis ! Samsonhoff et Rennennkampf ! Face aux deux célèbres généraux allemands... Hindenburg et Rüttendorf. Grâce à leur service d'espionnage, les généraux se rendent compte que les deux armées sont trop éloignées l'une de l'autre. Car se préparant à une attaque en tenaille sur les allemands. Se servant de cette information cruciale, les allemands vont dégarnir le front du nord des armées de Rennennkampf pour aller affronter directement l'armée du sud de Samsonhoff. Qui est d'ailleurs plus exposé que son confrère. Qui a au passage le malheur de détester. Vous le devinez, ça n'aide pas la cohésion des armées. Alors que la première armée croit que les allemands se sont juste repliés sur eux, ceux-ci partent tous au sud pour lancer une attaque de grande envergure le 26 août 1914. Et paf, la ruse marche au-delà de toutes les espérances. Et en seulement trois jours, l'armée russe est complètement décimée par les allemands. Qui n'ont alors plus qu'à achever le travail en repoussant les armées de la Prusse orientale. Et c'est donc une victoire décisive qui sauve l'Allemagne face à une défaite prématurée qu'il aurait pu avoir face aux russes. Et de porter un peu plus d'efforts sur un front où il va y avoir déjà pas mal de revers dans le futur. Le front de l'Ouest. Lancé dès le début de la grande guerre, le plan Schlieffen avait pour objectif de mettre rapidement fin à la guerre franco-allemande. Le but étant de rapatrier rapidement les armées du front Ouest sur le front Est face à la gigantesque Russie. Qui comme on l'a vu avant était beaucoup plus menaçante que la France à ce moment là. Le but du plan Schlieffen était assez simple, contourner les armées françaises en passant par la Belgique. Et malgré la résistance des belges qui n'était pas vraiment prévue par l'état-major allemand, le 6 août le plan est en passe de réussir. La ville de Paris pourrait bientôt être assiégée par les allemands alors que le gouvernement a déjà fui à Bordeaux. C'est dans ce contexte que va commencer la première bataille de la Marne. Le général Gallieni décide d'envoyer toutes ses forces dans le combat pour briser le fer de lance de l'armée allemande. Cette bataille est décisive pour sauver Paris et surtout sauver le pays de la capitulation rapide face aux allemands. Et c'est plus de 2 millions de soldats qui vont prendre part à cette gigantesque bataille pour la défense de la patrie. Bien ce jour crucial du 9 septembre 1914 où la deuxième armée allemande face aux assauts français décide de se replier. Cela force du coup la première armée allemande à faire de même pour éviter l'encerclement. C'est donc la fin de la grande domination allemande sur le front de l'Ouest. La guerre va petit à petit s'enliser dans les mois suivants pour débuter une guerre que vous connaissez bien. La guerre des tranchées débute donc fin 1914 en conséquence de l'échec du plan Schlieffen ce 9 septembre 1914. Ça peut paraître bizarre à dire mais sur beaucoup de points les arméniens sont comparables aux juifs. Ils possèdent leur église, l'église arménienne qui est une branche du christianisme et qui est également la première église à avoir été fondée historiquement. Ils sont originaires du Moyen-Orient et disposent aujourd'hui d'une très grande diaspora dans le monde entier. En raison à de nombreux massacres et violences qui les ont forcé à fuir. Les arméniens en 1915 sont autour de 2 millions dans l'empire ottoman. Et ils ont déjà subi de nombreux massacres entre 1894 et 1896. Les massacres hamidiens, les massacres de Cilicie, qui auront entraîné au moins 250 000 personnes à la mort. Et environ une centaine de milliers qui partent pour la Russie. On peut voir sur cette carte le problème qui va se poser lorsque l'empire ottoman va rentrer dans le conflit contre les puissances de l'entente. Énormément d'arméniens vont se battre pour l'empire ottoman et également contre, vu qu'ils sont en Russie. La situation qui est déjà explosive entre les révolutionnaires arméniens, la guerre russo-turque et les récents massacres vont conduire à la mise en place d'un plan qui est fait par le gouvernement turc pour anéantir la population arménienne. En 1915, les soldats arméniens sont accusés de collaboration avec l'ennemi. Du coup, ils sont retirés petit à petit du conflit. Et évidemment, on leur retire leurs armes et on les affecte à d'autres tâches. Et là, vient cette nuit du 24-25 avril 1915. Là où la machine infernale se met en route. Les intellectuels arméniens de Constantinople sont tous arrêtés et déportés. Suite à cette rafle de 2000 personnes, le génocide va réellement commencer. Les arméniens sont déportés, massacrés par les turcs dans des déserts. Bref, c'est une boucherie. On estime que la moitié ou les trois quarts des arméniens sont morts dans l'espace d'un an et demi. C'est donc entre 0,6 et 1,5 million d'hommes, de femmes, d'enfants qui vont être massacrés. Dans ce qui sera donc l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité et qui n'a toujours pas été reconnu par le gouvernement turc. Il est de notoriété publique que la Grande Bretagne, durant plusieurs siècles, est la première puissance maritime mondiale. Maîtresse des mers, comme on le dit, l'empire britannique doit son rayonnement mondial grâce à sa flotte, qui de Napoléon à Hitler va vaincre les grandes puissances terrestres qui ne pouvaient rivaliser en haute mer. Même si cette grande puissance, comme on va le voir, va être quand même ballotée durant cette première guerre mondiale par la marine allemande. Depuis bientôt deux ans, deux visions s'affrontent entre les anglais et les allemands pour le contrôle maritime. D'un côté, le blocus anglais en mer du Nord pour affamer l'Allemagne, et de l'autre, la guerre sous-marine à outrance, en océan Atlantique pour les allemands. Les deux camps, dès le début, vont rencontrer énormément de problèmes par rapport à leur stratégie adoptée. Déjà, les anglais vont avoir énormément de mal à tenir le blocus à cause des progrès technologiques qui les obligent à faire un blocus plus lointain des côtes, ce qui permet à plus de navires allemands de passer entre les mailles du filet. Parmi ces progrès, on peut citer les sous-marins, justement, ou encore des mines flottantes, ou encore des canons qui peuvent être placés sur les ports. Tandis que les allemands, en torpillant certains navires comme le Lusitania, le 7 mai 1915, vont forcer les États-Unis à rentrer dans la guerre quelques années après. Mais du coup, pendant quelques années, les allemands vont devoir diminuer cette guerre à outrance dans le seau Atlantique, permettant à nouveau aux anglais de reprendre un peu le dessus. Du coup, chacun cherche la victoire décisive sur l'adversaire pour faire échouer la stratégie de l'autre et pouvoir tout donner pour le blocus ou la guerre sous-marine à outrance. Mais comme la marine anglaise est beaucoup plus supérieure en nombre que l'armée allemande, celle-ci va devoir jouer de stratégie pour pouvoir tendre des embuscades à des petites parties de la flotte anglaise. Il pense y arriver grâce à des navires plus modernes que les anglais, mais qui du coup sont en infériorité numérique. La bataille du Jutland va commencer le 31 mai 1916, lorsque les anglais flairent un coup des allemands et décident de riposter. Ayant évité une embuscade de sous-maras allemands, les navires anglais vont se concentrer sur les croiseurs ennemis. Mais ceci inflige des pertes, d'une même considérable aux navires de la Royal Navy à la surprise générale. La partie est très équilibrée entre les forces allemandes et anglaises, mais elle va se terminer lorsque les allemands décident de se replier stratégiquement pour éviter une prise en tenaille par l'armée anglaise. Les allemands vont donc échapper de peu à une extermination totale de leur flotte, ce qui ne va pas les motiver à tenter de nouvelles embuscades de sitôt. 14 navires britanniques coulés contre 11 allemands, mais un désastre évité de justesse, la victoire allemande tenant presque un miracle. Cette bataille est décisive pour l'Allemagne et va sceller son sort, puisque celle-ci ne va plus jamais tenter d'attaquer les anglais en haute mer. Ceci va donc permettre aux blocus anglais de faire son effet, ce qui est une des premières causes de leur défaite en 1918. En effet, le peuple allemand, affamé par ce blocus, va pousser son gouvernement à la capitulation après une révolution. Le Royaume-Uni aura souffert durant cette bataille, mais qui aura été décisive. Ce 1er juin 1915 marque un tournant dans la guerre, qui mènera petit à petit, de fil en aiguille, trois ans plus tard à la capitulation allemande. Quelques jours après que les Etats-Unis soient rentrés en guerre, la situation militaire sur le front de l'Ouest est juste catastrophique. Et ça, pour les deux camps. Chaque offensive lancée est juste un désastre monumental. La guerre des tranchées aura été jusqu'au bout un front qui a été inchangé. Et cela, malgré des années de combats complètement atroces. Sortant de batailles comme celle de la Somme ou celle de Verdun, les Alliés sont à bout de souffle, mais ils ont un plan. Percer le front par le Chemin des Dames. Le plan est mené par le Général Nivelle. Il est préparé pendant plusieurs mois, et il est fait en sorte qu'il doit percer le front, en créant une zone qui fait un angle droit. Ce qui sera parfait pour attaquer des deux directions avec les Britanniques. Mais le plan tombe aux mains des Allemands qui ordonne le repli stratégique. Il se replie donc sur le Chemin des Dames, près de Reims, qui est beaucoup plus défendable pour eux. Et le 16 avril, malgré la folie totale de s'attaquer à une telle ligne infranchissable, ils foncent dedans. Et l'offensive qui devait être décisive et qui devait totalement perforer l'armée allemande, jusqu'à son effondrement, est un énorme échec. Durant plus de 6 mois, le front s'enlise et les pertes françaises sont énormes. Ce qui va créer des mutineries au sein de l'armée française, ainsi que des désertions. Et oui, cet échec aurait été l'échec de trop pour l'armée. Mais le général Pétain va reprendre la main sur la situation. Et ça grâce à la victoire, à la bataille sur le fort de la Malmaison. Le lendemain se finit l'offensive désastreuse du Chemin des Dames qui aurait pu complètement changer le cours de la guerre. Car percer le front à ce moment-là aurait eu des conséquences énormes sur cette guerre. En menant à l'effondrement total des armées allemandes qui auraient pu être menées à combattre sur leur propre sol. Mais en ce mois d'avril 1917, les Allemands ont tenu bon. Ils n'ont pas encore perdu, les espoirs sont encore permis et ils ont sauvé leur pays de la défaite totale face à l'entente. Et c'est donc plus d'un an après, après la capitulation de l'Empire Ottoman le 30 octobre 1918, après la capitulation de l'Autriche-Hongrie le 3 novembre, que l'Allemagne capitule enfin le 11 novembre 1918, mettant fin à la première guerre mondiale. Alors évidemment, on n'a pas pu parler de toutes les grandes dates. On a voulu se concentrer sur certaines un peu plus petites, mais qui ont tout de même une grande importance. Et si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez toujours vous renseigner dessus. De même, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Partager la vidéo. Vous pouvez laisser un like. Et vous pouvez commenter. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour le prochain numéro de 5 dates à retenir. Histoire par passion. Youtube pour métier. A bientôt pour de prochaines chroniques historiques. Mais en ce mois d'avril 1917, les Allemands ont tenu bon. Et sont toujours en course pour la victoire de la Coupe du monde. Les Allemands ! Les Allemands, ils nous attaquent ! Attendez, attendez ! Les Allemands, ils nous attaquent ! causes de grand입s des tonnes ! Et nous à tournoi en parte de Andal et à leur comptoir.